donc bonjour tout le monde aujourd'hui on va chroniquer la maison du soleil donc le coup de coeur que j'ai eu pour ce mois de janvier donc chaque mois normalement vous aurez une vidéo coup de coeur une vidéo nouveauté donc ce mois ci ça a été les fleurs du mal vous vous en souvenez c'est la vidéo que vous avez vu qui était sur ma chaîne normalement tous les mois il y aura une nouveauté un coup de coeur bon c'est pas obligé qu'on ait toujours des nouveautés parce que des nouveautés il en sort pas tous les mois mais normalement ça devrait être comme ça mais en général de toute façon des coups de coeur on en a toujours même si c'est des mangas qu'on suit que c'est des suites c'est soit c'est un coup de coeur soit non enfin ça après ça dépend donc voilà alors je vais vous parler de la maison du soleil que j'ai lu hier soir c'est le manga que je devais vous lire pour aujourd'hui donc du coup parlons un petit peu de l'histoire alors l'histoire en fait c'est l'histoire de mao donc c'est le personnage féminin qui qui en fait je vais vous lire le résumé que j'ai fait sur mon téléphone parce qu'en général quand je lis les mangas je fais toujours un résumé sur mon téléphone comme ça au moins j'ai tout ce qu'il faut dedans et je n'oublie rien et voilà parce que je lis tellement de mangas qu'après la mémoire elle me fait faux bon alors la maison du soleil tom mao est une enfant qui a été abandonné par sa mère car elle est allée vivre avec son avec son son nouveau son nouveau copain hiro lui a hérité de la maison familiale oui parce qu'en fait ses parents sont ses parents sont décédés donc c'est lui qui a décidé de garder la maison dans lequel il a grandi il a maintenant 23 ans et mao en a 17 donc mao est une une collégienne ou une lycéenne je sais pas comment ça se passe au japon à partir de quel âge on est lycéen collégien je sais pas en tout cas elle a 17 ans lui il a 23 ans et il travaille dans la programmation de jeu ensuite mao a 17 ans ça je vous l'ai dit de par leur abandon ils vont se retrouver à habiter sous le même toit parce qu'en fait hiro il va lui proposer de vivre avec elle étant donné que sa soeur devait venir mais finalement elle vient pas donc du coup il propose à elle de venir vivre avec lui pour pas qu'en fait il se retrouve tout seul dans la maison donc mon soeur est retrouvée à habiter sous le même toit car hiro ne veut pas vivre dans la maison familiale tout seul il aurait pu avoir sa soeur avec lui mais finalement ce que je viens de vous dire ça ne se fera pas mao publie des histoires sur mobile et elle mais elle marque une histoire qui a un lien avec la sienne et de temps en temps elle reçoit des messages elle a du mal avec les autres mais quand elle est avec hiro elle se sent bien oui en fait mao elle publie des toutes petites histoires sur mobile vous savez comme il y en a certains qui doivent publier je sais pas des chapitres des des histoires sur sur des blogs ou des trucs comme ça ben elle en fait elle fait des mini histoires sur internet et elle les publie donc voilà et en fait lui hiro il croit en fait que c'est sa collègue de bureau qui publie les histoires alors qu'en vérité c'est pas elle c'est mao mais il le sait pas encore et du coup à chaque fois il il croit que c'est elle mais en vérité c'est pas elle donc ensuite et en fait quand elle est avec hiro elle se sent bien parce que du coup ben elle comprend pas trop pourquoi ça bouge un petit peu en elle elle commence à avoir quelque chose qui commence à se manifester mais elle elle prend pas ça pour des sentiments parce que vu que eux ils étaient tout le temps ensemble ils étaient tout le temps fourrés ensemble quand ils étaient jeunes pour elle elle le considère un peu comme son frère et lui c'est pareil il voit pas ça du tout comme un amour ils pensent surtout que c'est juste un petit caprice de la part de mao même si à un moment donné elle va lui avouer qu'elle l'aime pour lui c'est pas c'est pas possible qu'ils s'aiment vu qu'ils sont frères et soeurs de coeur puisque vu que ce sont des amis en fait mais vu qu'ils ont passé les trois quarts de leur temps ensemble quand ils étaient jeunes pour eux c'est voilà c'est pas de l'amour donc elle se sent bien camarade il y a aussi un camarade de classe qui est souvent fourré avec elle avec mao et que du coup ben à un moment il va aller voir ensemble hiro et du coup il va se demander tiens mais tiens tu es un nouveau petit copain tu m'en as pas parlé et elle elle va ligner elle va dire non mais c'est pas ce que tu crois et tout parce qu'en fait en vérité elle c'est hiro qu'elle aime c'est pas celui avec qui elle traîne pour elle celui avec qui elle traîne c'est un ami c'est là que c'est là qu'on voit bien le côté ami et le côté amoureux ensuite le camarade de classe a l'air très intéressé par mao donc j'ai fait la conclusion de j'adore ce manga et je me demande si le fait que mao et hiro n'arrivent pas à se dire les choses ne serait pas un petit aveu de faiblesse faiblesse dans le sens où quand mao avoue qu'elle aime hiro lui réagit comme oh non elle ne peut pas elle ne peut pas m'aimer mais pourquoi il ne pourrait pas l'aimer mais oui c'est vrai pourquoi il ne pourrait pas l'aimer c'est pas parce qu'on a des amis d'enfance qu'on ne peut pas les aimer après c'est vrai que des fois on a un petit peu du mal par rapport au fait que un ami d'enfance il peut pas être amoureux de nous et que voilà après je veux dire il n'y a aucun mal à tomber amoureux d'un ami d'enfance après soit ça marche soit ça marche pas mais dans le cas de mao et hiro ils vont tellement bien ensemble je sais pas je sais pas ce que vous en pensez après en ce qui concerne la couverture là je vous ai parlé de l'histoire la couverture c'est une couverture assez simple voilà quoi c'est ça c'est simple donc si vous regardez si vous enlevez la truc donc là je sais pas s'il y a une réelle différence il y en a qui ont dit qu'il y avait une différence entre la couverture moi je trouve pas je trouve pas trop en fait non pas vraiment l'histoire en elle elle est pas mal j'ai bien aimé je trouve ça très rafraîchissant d'ailleurs j'ai continué à lire celui-ci et j'ai lu celui-ci un petit peu derrière du coup c'est un petit peu équilibré la balance tu vois parce que celui-là c'est un peu spécial c'est pas que j'aime pas réelle à compte mais c'est juste que voilà quoi quand on lit réelle à compte il faut lire un truc sympa et assez doux derrière parce que sinon voilà donc ce manga il est édité chez pika édition il est fait par tamo c'est le tome 1 il est terminé en 13 tomes c'est une histoire pas mal j'ai bien aimé je vais continuer l'histoire parce que je trouve ça sympathique j'ai vu beaucoup de commentaires sur les blogs sur les chaînes youtube et je me suis dit tiens si je me l'achetais ça de toute façon j'étais sûre d'aimer et je voyais pas pourquoi j'aimerais pas donc voilà en fait moi je pense que ces deux êtres ces deux êtres vu qu'ils ont un petit peu été abandonnés parce que comment elle s'appelle maro quand on voit que comment sa mère la traite enfin voilà quoi à la limite tu rentres pas à la maison c'est pas grave quoi enfin je sais pas on dit pas ça on dit pas ça à son enfant quoi à la limite que tu dises ouais bon maintenant t'es grande si tu rentres plus tard c'est pas grave là ça va mais là c'est ouais si tu rentres pas à la maison c'est pas grave enfin je sais pas tu dis pas ça à ton enfant après elle se sent beaucoup mieux chez les parents d'Hiro parce que les parents d'Hiro c'est limite peut-être comme des second parents pour elle c'est des parents qui la mettent pas dehors qui la laissent rentrer chez eux et que voilà quoi moi j'ai bien aimé cette histoire j'ai bien aimé les deux personnages j'ai bien aimé comment c'est en train de se combiner le fait que l'héroïne écrive des histoires sur mobile je me sens un petit peu proche d'elle parce que moi aussi j'écris des fois des petits bouts d'histoires comme ça quand ça va pas trop je me dis tiens si j'écris des trucs sympas peut-être que voilà ce sera un truc ouais trop drôle trop bien j'irais mieux et c'est voilà quoi le fait d'inventer des choses des fois ça nous permet de nous évader de notre monde qui est un peu dégueulasse quoi pourri voilà donc j'ai lu ça hier soir j'étais bien contente de le découvrir et voilà pour moi c'est mon coup de coeur du mois et je le continuerai avec plaisir et voilà quoi je vois pas pourquoi je le continuerai pas en plus les planches sont les planches sont sympas après ouais j'aime bien j'aime bien je trouve ça sympa et je vois pas pourquoi je continuerai pas j'aime bien j'aime bien tous les personnages les planches le style le style le style du dessin voilà quoi super bon manga je continuerai et je vous conseille de l'acheter je pense que pour ceux qui aiment les shoujo vu que c'est un shoujo vous ne serez pas déçus voilà donc ça c'est la chronique du de la maison du soleil j'espère qu'elle vous aura plu donc normalement en ce qui concerne le reste donc c'est à dire il doit me rester six mangas à lire dans toute la pile que je vous ai présenté hier donc normalement je vous ferai la vidéo la semaine prochaine donc avec tout dedans tous les mangas que j'ai lu je vous en parlerai plus en détail voilà quoi et j'aimerais juste ajouter quelque chose j'ai eu un commentaire hier sur en dessous de mon achat manga me disant ouais mais pourquoi tu présentes pas les mangas plus en détail quand on fait un achat manga on fait pas on fait pas fait pas une présentation des mangas on les présente vite fait on dit voilà j'ai acheté ça j'ai acheté ça j'ai acheté ça j'ai acheté ça parce que ceci parce que cela parce que je voulais le continuer parce que la couverture m'a plu enfin voilà pour détails des tas de raisons mais c'est normal que je ne fasse pas de présentation en détail présentation en détail c'est dans les lectures manga c'est pas dans les achats manga voilà je tenais juste à faire cette rectification là c'est pas méchant c'est juste pour le dire juste un truc pour la maison du soleil le tome 2 normalement il devrait sortir le je crois qu'il devrait sortir j'ai toujours mon cahier sous la main le tome 2 il devrait sortir la maison du soleil tome 2 il sort le 15 mars voilà vous savez tout je vous ai tout dit j'ai rien oublié voilà je vous ai tout dit j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude en bas dans les commentaires ce que vous avez pensé du manga si vous l'avez acheté si vous l'avez aimé si vous l'avez pas aimé bref je veux tout savoir commentaire un petit pouce vers le haut pour me dire que vous avez aimé la vidéo puis voilà puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour les lectures manga du mois de janvier de la vidéo d'hier des achats voilà allez ciao ciao